Nous considérons maintenant un terminal qui est correctement attaché au réseau GPRS et nous allons déterminer, voir les procédures lorsqu'ils se déplacent qui sont également identiques dans leur principe à ce qui a été fait pour GSM. Si nous considérons un mobile qui initialement est dans une cellule d'une zone de routage, s'ils se déplacent en restant dans la même zone de routage, même s'ils changent de cellule, à ce moment-là, ils restent attachés, ils restent silencieux, ils n'ont pas besoin de faire de mise à jour de localisation. En revanche, s'ils passent d'une cellule qui dépend d'une zone de routage à une cellule qui dépend d'une autre zone de routage, il va y avoir mise à jour de localisation. Nous voyons ici le cas où les deux zones de routage correspondent à deux BSC qui sont connectées à deux SGSN différents. On va avoir les mêmes problèmes et on va les résoudre de la même façon que pour GSM. Le mobile envoie un message GMM Attach Request. Dans ce message, il met le PTMSI avec la zone de routage où il se trouvait avant. Donc la zone de routage ici, RAI 0, suivant le scénario que nous avons pris. Le SGSN recherche la monnaie, ne le trouve pas. À partir de la zone de routage, il va en déduire le SGSN qui gère cette zone de routage par des tables alimentées par l'opérateur. Cette table donc indique RAI 0 et gérée par le SGSN 1. Le SGSN 2 va envoyer une demande d'identification demandant à qui correspond l'abonné qui a le PTMSI qui est indiqué dans la demande. Le SGSN 1 qui lui connaît l'abonné renvoie l'IMSI et les triplés de sécurité. Il y a authentification et chiffrement. Ensuite, mise à jour de localisation avec demande de mise à jour de localisation au HLR. Effacement de la localisation et du profil dans l'ancien SGSN. Et recopie du profil et prise en compte de la nouvelle localisation dans le nouveau SGSN 2. Une fois que cette opération est effectuée, le SGSN 2 va en général allouer un nouveau TMSI que nous avons appelé ici PTMSI prime et va le transmettre au mobile qui va à ce moment-là le prendre en compte. Et il acquitte par un GMM attache complète. Donc à l'issue de cette procédure, le SGSN a libéré sa mémoire concernant le profil de l'abonné. L'abonné a un nouveau PTMSI qui s'appelle le PTMSI prime. Et dans le SGSN 2, on a l'IMSI, le profil de l'abonné, le PTMSI prime alloué par le SGSN 2 et la zone de routage du mobile, donc ici la RAI 1. Le HLR a aussi actualisé et sait maintenant que le mobile est pris en charge par le SGSN 2 et non plus par le SGSN 1.